bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'avidia et l'assembleur, alors je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'on allait attaquer les bitplane, là on va attaquer un truc bien sympa aussi avec le copper, juste avant je voudrais comme d'habitude faire quelques petites corrections sur le source d'avant, alors juste un petit truc, là je vous avais expliqué la dernière fois pourquoi il fallait annuler tous les DMA avant de les réactiver, j'ai oublié de faire la même chose quand on les réactive ici, donc je vais juste simplement copier cette ligne là, ctrl D, ctrl F et encore une fois ctrl F ici, pour la même raison que dans la vidéo précédente, donc je ne réexplique pas mais c'est qu'il faut, comme on ne peut pas à la fois mettre les bits à 0 et à 1 dans DMA à cause du codage particulier des bits que j'ai déjà expliqué, il faut d'abord tout annuler avant de remettre le DMA comme c'était avant qu'on lance notre programe, au moment de l'exécution d'ASM1. Avant aussi de se lancer dans les bitplane, je voulais vous reparler un tout petit peu du copper, j'ai oublié de vous dire deux trois petites choses... alors simplement je voulais vous... enfin c'est vraiment des petites choses... je voulais vous redire que quand on veut attendre une ligne, le wait, c'est donc dc.w, d'abord la ligne disons par exemple 48 et ensuite la colonne, donc par exemple 37 et ensuite $FFE et ensuite le changement, par exemple l'écriture dans un registre, par exemple la couleur de fond, avec par exemple le rouge et puis ensuite un autre wait ailleurs, la ligne d'en dessous, donc ctrl B, ctrl C, ctrl F, on va souhaiter aller du 46 et repasser la couleur de fond à noir... voilà donc on a rouge rouge rouge, toujours pareil, on part d'ici, on fait rouge rouge jusqu'à ici où on repasse à noir... ce que je vous ai pas dit c'est qu'avec ce type de codage on peut aller jusqu'à la ligne 255 en faisant FF ici, mais après le décoincer... je peux faire FE par exemple ici, je peux faire FF ici, pour remettre à noir pour qu'on voit quelque chose... donc là je suis à la ligne 255, enfin 254 pardon, et ensuite à la ligne 255 et je repasse à noir, le problème c'est qu'il y a 312 lignes que je vous avais expliqué sur le moniteur en basse résolution, enfin non entrelacé pardon, ça commence donc très au dessus de l'écran à la ligne 0, ici à peu près je vous avais dit que c'était 1B, même si c'est un peu plus en fait pour arriver à avoir des pixels, et la toute dernière c'était 138$... donc $FF ça doit être par ici, mais il en reste après quelques nudes là, ces lignes... donc pour que le copper puisse les atteindre, il y a en fait une petite astuce... il faut mettre dans le codage copper, il faut mettre avant la ligne $FF, il faut mettre $, on va mettre un wait ici, je vais effacer ça, il faut mettre un wait $FFDF, obligatoirement écrit comme ça, et comme ça le copper sait que le wait d'après c'est après FF, c'est après la ligne FF, donc par exemple là on va mettre la ligne 0,5 après la ligne FF, donc on est en 255 plus 5, la ligne 260, et ensuite on va mettre la ligne suivante donc 0,6 et on va remettre à noir, là je vais mettre à rouge, et là je vais mettre à noir, et là du coup on attend bien au delà de la ligne 255, là on est bien à la ligne 255 plus 5, ici, donc juste ici là où ça commence à noir, alors il y a un petit espace noir parce que j'ai commencé en colonne $ je sais plus combien... j'ai commencé en $37 en colonne, si j'avais mis $07 comme d'habitude en fait dans les vidéos précédentes, on n'aurait pas cette espèce de petit bord, puisqu'en colonne $07 on est très à gauche de l'écran, en $07 on est ici en colonne et on commence à avoir quelque chose sur l'écran qu'en colonne, enfin en raster $3C je vais revenir là dessus pour le bitplane, je vais essayer de redétailler ça, c'est vrai que c'est tellement compliqué, pour l'instant c'était juste pour vous dire que dans le copper on peut coder plus loin que 255 en utilisant cette astuce là, il faut coder d'abord ffdf en weight et ensuite le weight suivant en ligne se fera à partir de ff... voilà encore une chose quand je vous avais fait faire le petit exercice là où on faisait trois lignes sur l'écran de couleurs, vous savez je vous avais dit on partait de $1b, là on avait 5f, là on avait 5f, on avait 5f... on les avait calculé avec l'assembleur à un moment de cette vidéo j'avais fait $1b plus $5f etc... en fait il serait mieux d'écrire, je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais il est mieux d'écrire les opérations dans l'assembleur plutôt que de les effectuer, comme ça le code est plus clair et on sait ce qu'on a voulu faire, donc plutôt que si je voulais par exemple donc je veux d'abord mettre la couleur de fond à rouge, je mets la couleur de fond à rouge, ensuite je veux attendre la ligne $1b plus 5f, mais je peux pas faire dc.w $1b plus 5f, puisque là il va attendre, il va ajouter 5f à 0.7, il va ajouter 5f, c'est toujours pareil c'est les bases mais je reviens dessus, il va ajouter 5f, là si j'écris ça, à tout le mot 1b 0.7, or nous on veut qu'il ajoute 5f uniquement à l'octet 1b, donc pour ça il y a une petite astuce toute simple, au lieu d'écrire ça sous forme dc.w, on va écrire la même ligne sous forme d'octet, donc dc.b et là c'est $1b $0.7 $ff $fe, ces deux lignes sont équivalentes, dc.w, $1b $0.7 $ff $fe, c'est la même chose, sauf que là dans ce modèle, si je déclare que par octet, là je vais pouvoir ajouter 5f sans problème et puis je vais pouvoir le faire une deuxième fois, pour aller mettre la couleur d'une autre valeur, donc là je vais mettre la couleur de fond, on avait dit je ne sais plus trop à quoi, à vert, et ensuite je vais mettre la couleur de fond à bleu... ça refait l'exercice qu'on avait... hop là j'ai dû faire une bêtise, je n'ai pas mis le dollar... alors qu'est ce que j'ai fait qui ne va pas... j'ai bien mis un rouge... il y a un truc qui ne va pas... je ne sais pas si il faut que je mette 2 fois 5f pour la deuxième... hop, voilà, on a bien nos trois bandes de nouveau, donc en faisant comme ça, plutôt que de faire le calcul dans l'assembleur $1b plus $5f etc. et mettre le résultat directement ici, et mettre 7a ici, c'est bien mieux, même si ça ne vous plaît sûrement pas au début quand on débute, mais c'est bien mieux d'écrire comme ça, puisqu'on se rappelle de ce qu'on a voulu faire quoi... il faut laisser le plus possible les opérations sur des constantes écrites sous forme d'opérations dans l'assembleur et ne pas les effectuer nous mêmes parce qu'après quand on reprendra le code de source on ne se rappellera plus ce qu'on voulait faire et pourquoi il y a telle valeur à tel endroit... tandis que là on sait qu'on a voulu faire une addition de quelque chose avec quelque chose, donc on retrouve ce qu'on voulait faire... de toute façon ce qui est assemblé ici par l'assembleur, l'assembleur fait l'opération et met le résultat dans la mémoire... de toute façon ça ne reste pas sous cette forme là évidemment, c'est l'assembleur qui calcule et l'assembleur ne peut faire des calculs que sur des constants... voilà c'était tout ce que je voulais vous dire sur le copper en plus de ce que je vous avais déjà dit... et encore une chose que je voulais vous dire sur le copper, j'ai oublié de vous en parler aussi, c'est quand on fait plusieurs moves de suite dans le copper, par exemple... si on fait un premier wait, par exemple au milieu de l'écran à peu près... et qu'ensuite on fait un dernier doigt... bon ça n'a pas fonctionné puisque je l'ai dit en 0.7... suivez moi... donc là on voit que le copper, là on fait le premier move rouge, le deuxième move vert et le troisième move bleu, il lui faut un certain temps pour effectuer chaque move, il faut exactement 8 pixels d'écran pour que le deuxième move soit envoyé vers l'écran, donc quand on décrit un move il y a au moins 8 pixels qui seront passés sur l'écran avant que la deuxième instruction copper puisse être effectuée donc un move c'est minimum 8 pixels à chaque fois... voilà c'est ça que je voulais vous dire sur le copper je crois que j'ai à peu près tout ce que je voulais sur le copper, on va pouvoir commencer donc le limit play et le playfield de la mini 1... alors je vais revenir en deux minutes sur le codage vertical... je ne sais pas si j'avais été bien clair la vidéo précédente... je vais essayer de faire ça un peu plus tard... je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que ça commençait le bord le plus à gauche de l'écran bien avant que ça apparaisse sur l'écran, ça commençait en position raster 0.7 et une position raster est égale à deux positions pixels donc en position pixel absolue de l'écran horizontal complètement à gauche commençait donc au pixel numéro 14 et comme il y a deux... alors je parle en décimale, je parle pas en hexadécimal, comme il y a deux positions pixels par position raster donc en bas je mets les positions pixels en haut je mets les positions raster donc à la position raster 7 il y a le pixel 14 et le pixel 15, à la position raster 8 il y a le pixel 16 et le pixel 17 etc... et tout ça est bien à gauche de l'écran puisque le premier pixel qui apparaît là ça doit être le pixel 120... le premier qu'on peut voir sur l'écran ça doit être le pixel 120 quoi... donc grâce au registre VHPOS, le 68000 peut connaître, il peut avoir toutes les positions raster 7, 8, 9 etc... donc il peut avoir accès à toutes les positions pixels paire et vous vous rappelez le copper lui ne peut avoir accès qu'aux positions raster uniquement paire même si on code une position impaire dans le copper c'est à dire quand vous connaissez 0,7 dans le copper vous attendez en fait la position horizontale raster 0,8 donc la position pixel 16 ensuite quand vous connaissez 0,9 dans le copper vous attendez en fait la position raster 10 en décimales donc le pixel 20 voilà donc le copper lui ne peut aller que tous les 4 pixels à l'écran, on dit qu'il a une granularité de 4 alors que le 68000 a une granularité de 2, il a accès à tous les pixels paire, le copper lui aura accès qu'aux pixels 16 et aux pixels 20 dans notre schéma alors quand on va parler du placement du playfield sur l'écran, donc le playfield positionné sur l'écran par Denise Denise a accès à toutes les positions pixels, elle a une granularité de 1, donc ça permet de le positionner au pixel près sur l'écran ce playfield, ce carré au milieu là donc le positionnement standard de ce playfield sur l'écran pour un écran en 320x200, par 255 pardon, par 256 ça va être ici le pixel en haut en haut en colonne, je vais peut-être effacer un peu tout ça, si je refais mon playfield donc 320x256, le positionnement standard pour être centré sur un écran media ça va être le pixel $81 ici là ça va être la ligne $2C, là le coin inférieur droit ça va être la ligne $12C et la colonne $1C1 alors tout ça, ça se code dans deux registres ces quatre valeurs là pour dire à Denise comment est la fenêtre ouverte sur l'écran le playfield se code dans deux registres qu'on appelle DIWSTART et DIWSTOP que je vais vous montrer tout de suite je ne sais plus très bien à quoi correspondent le DIW là, ce que ça veut dire en anglais en tout cas vous voyez que ce sont deux registres, alors ils sont aux adresses 08E relatifs à DFF000 et 90 pareil relatifs à DFF000, alors DIWSTART c'est simple, on code le coin supérieur gauche d'abord la position verticale sur 8 bits ensuite la position horizontale sur 8 bits, ça veut dire que les deux valeurs peuvent aller de 0 à 255 en décimale pour DIWSTOP c'est un peu plus compliqué puisque les positions sont là aussi codées sur 8 bits mais il faut considérer que il y a un 9e bits qui n'est pas doté, donc pour la position horizontale il y a un bit H8 qui est toujours égal à 1, donc si vous connaissez C1 ici par exemple en hexa ça sera en fait 1C1 parce qu'il y a un bit 8 en plus qui sera toujours à 1, et pour la position verticale c'est encore plus compliqué, là aussi il y a un bit 8, V8 ici, V8 qui va être le complément de V7 c'est à dire que si V7 est à 0 V8 sera à 1, si V7 est à 1, V8 sera à 0, ça permet de coder, vous laisserez jouer un peu avec le codage hexadécimal de tout ça, mais ça permet de coder en gros les positions de $ vertical de fin de $80 à $17F donc ça permet de coder, en fait on ne veut pas coder le coin inférieur en dessous de 128 donc on va aller mettre tout ça, alors en général on va d'abord écrire nos constantes ici, nos nouvelles constantes donc DIWSTART, STRT pardon, c'est $08E et DIWSTOP c'est $090 mais en général tout ce qui a trait à l'écran se code dans le copper ici, on ne le code pas, on ne le fait pas avec un move dans le corps du programme, donc on va taper dc.w, DIWSTART et on va mettre ensuite nos deux valeurs donc la première ligne c'est 2C et la première colonne c'est 81 comme je vous ai dit, et ensuite DIWSTART on va mettre, là aussi c'est $2C, ça fera $1,2C parce qu'il y a 1 forcément devant, et $C1, là aussi non excusez moi, ça sera 0,2C, 1,2C puisque le bit 7 est à 0, et ça sera 1C1 parce que là le bit H8 est toujours à 1 bon je vous laisse potasser un petit peu le codage de DIWSTART et STOP, c'est pas très compliqué de DIWSTOP surtout mais ça n'a pas d'intérêt que je détaille ça beaucoup, au début on fait des erreurs avec les bits et le complément voilà donc là on a donné à Denise la position supérieure droite et inférieure gauche, supérieure gauche et inférieure droite pardon de la fenêtre qu'elle va décider alors le problème c'est que, qu'est ce qu'elle va décider là dedans dans ce playfield, Denise ? alors en fait ce playfield va être représenté en mémoire par des bit plates, c'est à dire des suites d'octets où chaque bit représente un pixel, donc là au tout début il va y avoir un octet évidemment c'est grossi, où chaque fois qu'on va mettre 1 dans un pixel ici, eh bien Denise va aller décider le pixel va coloriser le pixel de la couleur 1, et à chaque fois qu'il y aura 0, la couleur sera la couleur de fond et on peut recommencer, enfin il va y avoir une suite d'octets comme ça pour tous les pixels de l'écran donc comme l'écran fait 320 pixels de large et 256 de haut, il va nous falloir 320 sur 8 octets pour une ligne, pour une seule ligne comme il y a 8 pixels par octets, une ligne va nous prendre 320 divisé par 8 égale 40 octets et 256 lignes donc il va falloir qu'on réserve en mémoire au moins 320 sur 8 multiplié par 256 octets pour pouvoir représenter tous les pixels de l'écran alors ça, ça se fait, je vous rappelle qu'il faut que ça soit en plus en mémoire chip puisque Denise n'a accès qu'à la mémoire chip alors ça tombe bien puisque on a déjà avec notre liste copper ici, on a déjà utilisé une section en chip memory donc on va appeler ça bitplane par exemple bpl1 pour le bitplane 1 et on va déclarer un bloc dcb, un bloc d'octets donc de 320 divisé par 8 multiplié par 256 octets et on va les mettre pour l'instant on va mettre ça à f0 pour que vous puissiez voir ce que ça donne, on va enlever le weight ici et on va simplement définir la couleur de fond à zéro $181$000 et la couleur 1 à rouge par exemple voilà, et alors le problème c'est qu'il faut qu'on donne à Denise l'adresse de ce bitplane pour ça il faut utiliser deux autres registres qui sont ce qu'on appelle des bitplane pointeurs c'est à dire que Denise doit savoir où commence son devoir le premier octet ici, elle doit savoir où c'est donc tout on le sait, il se trouve en bpl1, mais Denise ne le sait pas, il faut lui indiquer par le biais de deux registres encore et toujours, alors ces registres je ne sais pas si je vous les ai mis là, non je ne vous les ai pas mis mais enfin ils fonctionnent comme cop1 lch et cop1 lcl, là c'est deux registres où il y a la partie haute de l'adresse et la partie basse de l'adresse alors pour l'instant on va simplifier la vie, on va mettre un origine ici, comme j'avais fait je ne sais pas si vous vous rappelez beaucoup plus tôt dans les vidéos, on va mettre notre écran en $50000 et les registres pour indiquer à Denise où se trouvent nos bitplane c'est dc.w donc c'est $00E0 pour la partie haute de l'adresse donc là on va mettre $0005 et pour la partie basse de l'adresse c'est $00E2 ça c'est pour le bitplane 1, E0 et E2, donc $0000 ça fait bien 5000 donc on est bien d'accord, mon adresse ici, l'adresse de mon bitplane 1 c'est $0005 $0000 donc la partie haute de cette adresse c'est $0005, la partie basse c'est $0000 donc je déclare dans ce registre là E0 qu'on va appeler d'ailleurs, on va le mettre dans nos constantes ici BPL1PTH ça veut dire pointeur high vers le bitplane 1, $0E0 et BPL1PTL c'est $0E2 c'est le pointeur vers la partie basse de l'adresse du bitplane 1 donc on peut remplacer ici, pour que ça soit peut-être plus clair pour vous, par BPL1PTH et BPL1PTL voilà et donc là normalement, je remets ça correctement... là j'ai mis chaque octet de l'écran, j'aurais mis la boîtier à la couleur 1 et l'autre boîtier à la couleur 0 donc on devrait voir des bandes verticales sur l'écran en assemblant ce programme là, on va voir ça tout de suite je me suis trompé quelque part, j'ai mis un dollar, il n'y a pas besoin de dollars... on ne voit rien, tout simplement parce que j'ai pas été activé dans le DMA, pour l'instant on avait activé uniquement le copper rappelez vous il faut qu'on active maintenant les bits plates, donc dans le DMA ici il faut que j'active non seulement le copper mais il faut que j'active aussi les bits plates donc il faut que je mette, j'avais mis ce bit là à 1 donc il faut qu'on mette donc il faut qu'on fasse, ici il faut qu'on mette $8 toujours pareil et ici là, ça s'est déjà activé et ici il faut qu'on rajoute le DMA bit plate, donc il faut qu'on rajoute ici ce bit à 1 donc c'est le bit, hop hop hop, je vais revenir directement, il faut qu'on écrive ici dans le DMA $8, ici il faut qu'on soit à 3, donc ce bit là et ce bit là soient mis donc 3, ici 8, on va avoir le copper toujours activé et ensuite 0 8, 3, 8, 0, alors qu'on devait avoir 8, 2, 8, 0, voilà on va faire 8, 3, 8, 0, on active DMA copper plus bit plate voilà, là normalement on devrait voir quelque chose... toujours pas... alors j'ai dû faire une bêtise quelque part... probablement dans le DMA... bon pourtant ça a l'air d'être ça... qu'est ce que j'ai pas fait... bien sûr il faut aussi aller activer dans ce registre dont je vous ai pas parlé encore, BPL code 0, c'est le registre qui définit les paramètres de la fenêtre qu'on va ouvrir... donc le dernier bit ici c'est savoir si on se met à haute résolution ensuite les 3 bits en dessous déterminent le nombre de bit plate qu'on va utiliser donc là nous on veut mettre 1 là dedans, donc on veut mettre 1 dans les 4 premiers bits ensuite on choisit si on veut le model dans le modifier, le mode dual playfield etc... ce bit là doit toujours être à 1, ce principe, puis ensuite pour l'instant le reste on s'en fiche donc il faut qu'on rentre dans ces $100 BPL code 0, il va falloir qu'on rentre... donc on va le rajouter dans nos constantes ici... BPL code 0 égale $100 et on va les rajouter ici, je vous l'avais déjà mis... au lieu de mettre 0,2,0 on va mettre 1 pour dire qu'on veut un bit plate de disponible en basse résolution et voilà, et là normalement on a bien nos barres verticales... donc on a ni dans le copper et à chaque renouvellement d'écran, Denise reprend cette valeur là pour redessiner l'écran c'est pour ça que c'est très important de la mettre dans le copper puisque sinon Denise ne renouvelle pas automatiquement l'adresse de base de son écran donc il faut que ça soit en liste copper pour que Denise à chaque fois on lui redise de reprendre les données en 50000 pour lire son écran on a défini le début et la fin de la fenêtre et on a demandé par le bnb PL code 0 d'ouvrir un playfield avec un seul bit plate je vais en rester là pour cette vidéo là et à la prochaine vidéo... j'ai été jusque là pour que vous voyez comment ça se passe sur l'écran mais je vais redétailler tout ça beaucoup plus dans la prochaine vidéo on va reprendre tout ça tranquillement... voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous retrouve pour la suivante et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo 2 3 1